Bobo, c'est un terme qui est vachement utilisé pour critiquer les gens qui agissent pour l'environnement. Si être un bobo, c'est essayer d'avoir un impact plus responsable sur l'environnement et sur les animaux, je veux bien être un bobo, ça ne me dérange pas. Salut, c'est Hugo Clément pour Melty, et je suis là aujourd'hui pour démêler le vrai du faux en matière de causes animales et d'environnement. La destruction de la biodiversité par des activités humaines est responsable de l'augmentation du nombre de pandémies comme celle du coronavirus. C'est vrai, malheureusement, c'est d'ailleurs un rapport des scientifiques de l'ONU qui est sorti il y a quelques semaines qui l'indique. On va avoir malheureusement dans les années qui viennent plus de pandémies, tout simplement parce que la destruction de la biodiversité, la destruction des forêts, le trafic de faunes sauvages, c'est-à-dire déplacer des animaux qui sont dans un endroit à l'autre bout du monde, ça favorise l'émergence de nouveaux virus. Il y a toujours eu des pandémies dans l'histoire humaine, mais avant elles étaient très espacées. Ces dernières décennies, le rythme de pandémie s'accélère, mais au final c'est nous qui allons en payer le prix, et on le voit aujourd'hui. L'homme est fait pour manger de la viande, devenir vegan et ne manger que du quinoa, c'est mauvais pour la santé. Alors, l'homme est fait pour manger de la viande, c'est vrai, l'homme est un animal omnivore, et donc comme tous les animaux omnivores, on peut manger de la viande. Mais l'homme peut aussi ne pas manger de viande et être en très bonne santé. On peut manger végétarien ou vegan et être en très bonne santé aujourd'hui. Sur la deuxième partie de la phrase, si vous devenez vegan et que vous mangez que du quinoa, vous allez mourir. Ça, c'est sûr. Mais évidemment, c'est une phrase qui est volontairement caricaturale, parce qu'aucun vegan et aucun végétarien ne mange que du quinoa. En fait, quand on devient vegan ou végétarien, il faut manger équilibré. L'homme ne représente que 0,01% de la vie sur Terre, mais a fait disparaître 83% de tous les mammifères sauvages et la moitié des plantes. C'est vrai, c'est une étude de la revue scientifique PNAS qui a donné ses conclusions, qui est sortie en 2018. Il ne reste que 5% de mammifères sauvages sur la planète. L'être humain est en train de faire le vide autour de lui. On détruit tout en colonisant les espaces de vie de ses animaux, en détruisant les forêts, avec l'élevage, l'agriculture intensive, l'industrie minière, l'exploitation de l'huile de palme. On va finir par régner sur un cimetière et ça finira par se retourner contre notre espèce. Parce qu'on est dans un écosystème, on dépend des autres espèces aussi pour survivre et on commence déjà à voir aujourd'hui les conséquences de cet effondrement de la biodiversité qui ne vont aller malheureusement qu'en s'aggravant si on ne change rien. On ne peut pas défendre la cause animale et manger de la viande. Je pense qu'on peut défendre la cause animale et manger quand même de la viande. On peut défendre les animaux, on peut défendre l'amélioration des conditions d'élevage, on peut défendre la faim de certains types d'élevage comme l'élevage intensif, comme l'élevage en cage, comme l'élevage des animaux pour leur fourrure. On peut s'opposer à la captivité des animaux dans les delphinariums, dans les cirques, dans les zoos, tout en continuant à manger de la viande. Si quelqu'un mange encore de la viande mais s'engage pour la cause animale, très bien, tant mieux, bravo. Si on commence à diviser les gens en disant soit vous êtes végane et vous défendez la cause animale, soit vous mangez de la viande et vous êtes un salaud, en culpabilisant les gens, ça ne marche pas. Les chasseurs sont des amis des bêtes. La chasse est indispensable pour réguler la faune. Globalement, c'est faux. Réguler la faune, ça laisse penser que sans la chasse, les écosystèmes ne marcheraient pas. Pendant des millions d'années, la planète a fonctionné parfaitement, sans qu'on soit là, sans qu'on régule quoi que ce soit. La régulation de la faune, c'est l'excuse utilisée par les chasseurs pour se faire plaisir. Parce que la chasse, aujourd'hui, il faut le dire, c'est un loisir. Ce n'est pas un métier indispensable au bon fonctionnement de la nature. Par exemple, les sangliers. Alors déjà, il faut quand même prendre du recul. Les sangliers ne représentent que 2% des animaux tués à la chasse chaque année en France. C'est-à-dire que 98% des animaux tués en France chaque année ne sont pas des sangliers. Donc les chasseurs essayent de mettre le projecteur sur les sangliers, qui effectivement causent des dégâts sur les cultures, pour dire, regardez, on est indispensable, si on n'était pas là, tout serait dévasté. Mais ils parlent de 2% des animaux. Ils ne parlent pas des 98% d'animaux qui ne sont pas des sangliers. Mais pourquoi il y a trop de sangliers aujourd'hui ? Les chasseurs ont une grosse part de responsabilité. Déjà parce qu'ils ont introduit des sangliers dans des zones où les sangliers n'étaient pas, il y a aussi des élevages de sangliers, aujourd'hui encore en France. Et ensuite, des chasseurs payent pour venir tuer ces sangliers dans des enclos. Des sangliers qui ont été élevés exprès pour ça. Et puis, dernière chose, il y a ce qu'on appelle l'agrainage. C'est-à-dire que les chasseurs mettent de la nourriture dans la forêt pour officiellement que les sangliers restent dans la forêt. Le problème, c'est qu'en nourrissant les sangliers, vous renforcez artificiellement la population de sangliers. Donc, toutes ces raisons prises ensemble montrent que les chasseurs ont une part de responsabilité très importante dans la surpopulation de sangliers. Alors, le renard, c'est un exemple aussi super intéressant. Le renard, il mange beaucoup de rongeurs. Pour les agriculteurs, c'est très important, parce que les rongeurs qui causent des dégâts sur les cultures, ils sont régulés naturellement par la prédation du renard. Le renard est un allié pour les agriculteurs. Donc, le chasser juste parce qu'il mange quelques poules, ça n'a aucun sens. Et les scientifiques le disent. La chasse au renard est une aberration, d'autant plus que le renard n'est pas mangé. C'est de la chasse qui est de la pure destruction. Ce mirage de la régulation, c'est à la fois de la propagande et un fantasme. C'est hypocrite de parler de maltraitance animale dans les abattoirs. Par nature, un abattoir ne peut pas être un endroit où les animaux sont bien. Même ceux qui sont correctement étourdis et égorgés, ils souffrent avant parce qu'ils stressent, parce qu'ils paniquent. On ne peut pas dire que tous les abattoirs et tous les élevages sont pareils. Ça serait faux. Je pense qu'il y en a qui sont pires que d'autres. Ce qui est sûr, c'est que tous les élevages intensifs, les animaux souffrent. Quand vous mettez des porcs dans des enclos minuscules à plusieurs dizaines, où ils s'agressent entre eux, où ils ne sortent jamais, où ils n'ont même aucun contact avec la terre, où ils ne voient jamais le ciel, comment vous voulez qu'ils soient heureux et qu'ils ne souffrent pas ? L'élevage intensif est incompatible avec le fait que les animaux soient heureux. Il y a certainement certains types d'élevages plus traditionnels où les animaux sont plus heureux, où les animaux vivent une vie relativement tranquille. Mais c'est une minorité d'élevage aujourd'hui, il faut le dire. L'élevage intensif, c'est 95% des cochons, 83% des poulets de chair, 99% des lapins sont en cage, la quasi-totalité des dindes sont en cage. L'élevage intensif, c'est la norme aujourd'hui. Les consommateurs ont une grosse responsabilité de changer leur mode de consommation et d'arrêter d'acheter ces produits-là, c'est clair, ou en tout cas d'en acheter beaucoup moins. C'est tromper le consommateur que d'utiliser le terme de steak de soja. Moi, je pense qu'il faut arrêter de prendre les consommateurs pour des idiots. Le fait que l'industrie de la viande veuille faire interdire ces appellations, ça montre bien qu'ils sont quand même sur la défensive. Ils voient qu'il y a certaines habitudes de consommation qui sont en train de changer et donc ils se focalisent sur des trucs ridicules comme ça. Les gens qui veulent acheter un steak de bœuf, ils savent très bien qu'ils ne vont pas acheter un steak de soja. Manger bio, se laver bio, se maquiller bio, c'est juste une mode pour les bobos. Si être un bobo, c'est essayer d'avoir un impact plus responsable sur l'environnement et sur les animaux, je veux bien être un bobo, ça ne me dérange pas. Bobo, c'est un terme qui est vachement utilisé pour critiquer les gens qui agissent pour l'environnement. L'environnement, ce n'est pas la préoccupation des privilégiés, au contraire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cataclysme climatique et l'effondrement de la biodiversité, ça va toucher tout le monde. En premier, les plus pauvres, mais à terme, tout le monde sera concerné. Y compris les gens qui aujourd'hui sont riches, qui sont à la tête de grosses boîtes. Parce que même d'un point de vue purement économique, même du point de vue des entreprises, il ne peut pas y avoir de stabilité, il ne peut pas y avoir de profit, de bénéfice dans un monde qui s'effondre. Seuls les gouvernements peuvent faire changer les choses en matière de causes animales. Les populations sont impuissantes. Non, je pense que c'est faux. Alors évidemment, le gouvernement a un rôle très important à jouer. C'est aussi à nous, citoyens, citoyennes, de faire bouger les choses, de s'emparer de ce sujet. C'est pour ça qu'on a lancé notamment le référendum d'initiative partagée pour les animaux avec un collectif d'associations et de personnalités. Où l'idée, c'est justement de se dire, on est nombreux, on est des millions de citoyennes et de citoyens à vouloir que ça avance sur la cause animale. Votons par un référendum, il n'y a rien de plus démocratique qu'un référendum, pour faire interdire certaines choses. La chasse à cours, les élevages à fourrure, les delphinariums, les cirques avec animaux, les élevages intensifs. Et nous, on est persuadés, et tous les sondages le montrent, que l'écrasante majorité de la population est contre ces choses-là. Si on se met ensemble, en changeant notre manière de consommer et en faisant pression sur les responsables politiques, on peut faire avancer cette cause animale et on n'est pas du tout impuissants.